Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du quintet de ce mardi 9 avril sur l'hippodrome de Deauville, on va reparler du quintet de ce dimanche, un remporté par Rétatique, vous l'attendez tous, ce tirage au sort. Il a eu lieu et vous êtes plusieurs à avoir donné la bonne réponse, c'est-à-dire le numéro 17 étatique qui a remporté le quintet. Et c'est Karl O'Haro qui a été tiré au sort pour remporter un mois d'abonnement à turf-fr.com, au prono VIP, un top prono Turf Sélection. Donc voilà, Karl, vous pouvez contacter notre service client comme d'habitude, vous voyez l'adresse affichée en bas de votre écran, david.turf-fr.com, donc voilà, vous avez l'adresse en bas de votre écran. Vous contactez notre service client et vous aurez votre mois gratuit. Vous devez bien entendu avoir un compte sur turf-fr.com pour en profiter. En tout cas, voilà, c'est vous qui avez gagné. Merci une nouvelle fois à tous les participants d'avoir joué le jeu. Ça fait toujours beaucoup de bien de vous lire et de voir un petit peu ce que vous voyez. Donc voilà, n'hésitez pas, même s'il n'y a pas de tirage au sort en semaine, à également laisser vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir, je vous l'assure. En attendant, on va parler du quintet de ce mardi, donc à Deauville. C'est le prix de l'opération Overlord. D'ores et déjà un an partant, le numéro 16, Cosmobo, qui a décliné la lutte. Ils ne sont donc plus que 15 à en découdre sur un parcours assez classique, 1900 mètres sur la piste en sable fibré. Voilà, rien à ajouter. C'est un handicap assez classique avec des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Ils sont 15 au départ et c'est vrai que c'est assez ouvert, je trouve, au moins pour la victoire. Et il y a pas mal d'incertitudes concernant quelques concurrents et c'est bien plus ouvert qu'il n'y paraît. Moi, j'ai retenu en tout cas le numéro 3, Love is Gold, en tête. Pour moi, c'est vraiment la base intégrale. En plus, Eddie Ardouin est en grande forme actuellement. Et c'est vrai qu'il est associé à un cheval qui, depuis qu'il a été orienté dans cette catégorie, ne cesse de se distinguer. En 5 tentatives dans les handicaps, il compte tout simplement 3 victoires et 2 places. On peut pas rêver mieux. En plus, ce parcours, il l'adore. Il n'a évolué que sur ce parcours dans les handicaps. Donc, il a tout pour plaire. Il coche toutes les cases. Il a le numéro 2 derrière dans les stalls de départ. Sa dernière sortie, c'était le 3 février. Mais il terminait deuxième d'un quintet. Donc, vraiment, pour le coup, il a la fraîcheur. Il a l'aptitude. Il a le numéro de corde. Il a la compétitivité à ce poids. Pour moi, si tout se passe bien, il ne devrait pas être rendu compte. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 4, Speechman. J'aime beaucoup sa candidature. Pour moi, c'est certainement le concurrent qui est le plus en mesure de contester la victoire à l'Ovis Gold. Pourquoi ? Déjà parce qu'il a fait une excellente rentrée le 29 février en terminant troisième d'une course à condition. Mais aussi parce qu'il a couru déjà dans cette catégorie. Il a déjà bien fait en valeur 42 en terminant deuxième d'un handicap sur ce parcours. Là, il est pris en 40,5. Ça veut dire, s'il arrive à terminer deuxième de handicap en 42 avec 3 livres en moins, je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire et pourquoi pas même de s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en troisième position l'As Magellan. On va écouter, c'est l'entraînement de Francis Graffard. Magellan, c'est un cheval qui a remporté son quintet cet hiver sur la rivière, sur le gazon de Cagnes-sur-Mer. Maintenant, c'était face au seul 4 ans. Il a été pénalisé de 3,5 kg. Mais on l'a vu, les pensionnats de Francis Graffard sont vraiment impressionnants. A commencer par le nomade qui a remporté un quintet pour lui en valeur 45. Franchement, je ne le voyais pas faire ce qu'il a fait. Donc, je pense que Magellan a encore une marge de manœuvre intéressante. En plus, il a déjà couru sur ce parcours en terminant deuxième de quintet. Donc, pour moi, lui aussi coche à peu près toutes les cases, si ce n'est l'incertitude de cette valeur 41. Je pense vraiment qu'il est capable, s'il surmonte le poids, de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 10, Kochenko. Kochenko, on le connaît parfaitement. C'est un bon serviteur. Il va courir son 43e quintet. Ce n'est quand même pas rien. Il en a remporté trois. Ce parcours, il le connaît. Alors certes, il vient de briller dans un quintet en terminant cinquième sur la PSF de Chantilly. Mais il a déjà bien fait également sur celle de Deauville. Ça, ce n'est pas un souci. En plus, il attire un numéro qui est très correct dans les stales de départ. J'ai l'impression qu'il a retrouvé un petit second souffle depuis qu'on lui a mis les œillards australiennes. Et avec Alexis Pouchin, je le pense capable de prendre une place. Il peut monter sur le podium. Mais à mon avis, pour la victoire, il n'a pas trop de marge. Donc voilà, ce sera plus pour une 3e, 4e place qu'il peut lutter. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 5. Il s'agit de Lorkan. Écoutez, il vient de terminer 2e du quintet référence disputé sur l'hippodrome de Chantilly. Il battait Kochenko d'ailleurs à cette occasion. Et c'est vrai qu'il causait une grosse surprise en terminant 2e à 67 contre 1. La forme est là. La compétitivité également. Maintenant, il a le numéro 16 dans les salles de départ. Ça m'ennuie un petit peu. Mais bon, visiblement, il a encore de la marge, même en valeur 40. Donc attention, même s'il est associé à un homme qui est peu expérimenté, Thomas Blanchoin. J'ai l'impression qu'il s'entend vraiment bien avec son partenaire. Et j'aime beaucoup l'entraînement de Joël Boisnard. Donc moi, je le vois bien, mais plutôt pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position. En 6e position, attendez. 5, 8, 10, attendez. En 6e position, pardon, j'ai retenu le numéro 8. Il s'agit de I'm a Believer. I'm a Believer, c'est un cheval qui n'a pas eu beaucoup de chance lors de sa dernière sortie dans la course référence disputée à Chantilly. C'est un cheval qui avait remporté son quintet en valeur 36,5 en fin de saison dernière. Depuis, c'était un peu moins évident. Maintenant, il était en 40, il est passé en 39. Je pense vraiment que sa dernière sortie est bien meilleure que ne l'indique son classement. En plus, Stéphane Pasquier le connaît parfaitement. J'aime beaucoup ce tandem. Attention, je pense qu'il a juste besoin d'un parcours sur mesure pour pouvoir s'exprimer. C'est le seul petit bémol avec lui. Mais c'est vrai que s'il arrive à vraiment s'exprimer dans de bonnes conditions, il a les moyens de terminer dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 2, Ami Soledad. C'est un peu mon coup de poker, ce Ami Soledad. C'est vrai que ses deux sorties de l'année ne sont pas extraordinaires. 7e et 12e. Maintenant, c'est un cheval qui avait réalisé une très bonne performance en fin d'année en terminant 2e d'un quintet sur ce parcours en valeur 41,5. Là, il a seulement perdu une livre. Mais clairement, s'il est capable de terminer 2e en 41,5, il doit pouvoir lutter pour les premières places en 41. Mais bon, ces deux dernières sorties ne m'ont pas forcément rassuré. C'est pour ça que j'ai des petits doutes et que je le retiens seulement en 7e position. Mais s'il fait sa vraie valeur, le voir dans les 5 premiers n'aurait rien de surprenant. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 6. Il s'agit de Just Light. Alors Just Light, c'est un cheval qui a repris de la fraîcheur. Sa dernière sortie a eu lieu le 26 janvier dernier. Maintenant, on aime bien l'entraînement de Alain Coetil. C'est un homme qui présente en général ses pensionnaires assez près. Le seul petit bémol, c'est que c'est plus un cheval de longue distance. On l'avait eu plus entre 2005, voire 3000 mètres. Il a déjà couru un peu plus de 3000 mètres, mais en général, c'est un cheval qu'on voit plus sur 2500 mètres. Et c'est vrai que le fait d'aller sur 1900 mètres, ça m'inquiète un petit peu, tout comme son numéro 15 dans les stales de départ. Mais il a déjà bien fait sur ce parcours. Il est compétitif dans cette catégorie. Donc voilà, c'est une question d'impression. Moi, je pense que si son entraîneur a décidé de le mettre sur 1900 mètres, c'est qu'il le pense capable de bien y figurer. Maintenant, avec ce numéro 15, je le retiens seulement en fin de combinaison. Parce que voilà, il y a quand même quelques petits bémols en sa défaveur. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 14, Calas, que je reprends en confiance. Dernièrement, c'était sur un terrain lourd. Alors certes, c'était son premier quintet et il a seulement terminé 9e. Mais bon, c'était sur le terrain très lourd de Saint-Cloud. Et c'est un cheval qui, auparavant, n'avait jamais déçu en évoluant sur une piste en sable. Donc le fait qu'il ait perdu 1 kg et qu'il revienne sur une surface qui lui plaise, ça peut lui permettre de créer la surprise. Et pourquoi pas de prendre une place à Bellecôte. Moi, en tout cas, ce sera un vrai regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 4. L'As, le 10, le 5, le 8, le 2 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 14. Vous le voyez, c'est un quintet qui est très ouvert, comme je l'ai dit, en conseil de jeu. J'ai quand même, pour moi, 3 et 4, ce sont deux bonnes bases. 3, Love is Gold et le 4, Speechman. Pour moi, c'est deux concurrents qui doivent, en théorie, lutter pour la victoire. Derrière, j'ai retenu l'As, c'est un peu l'incertitude. Le 10, Kochenko, c'est une question de parcours. Donc voilà, vous faites un peu votre choix. Je vous l'ai dit, c'est une course qui est ouverte et qui va certainement se jouer au déroulement de course, comme souvent dans les handicaps. Vous me direz, mais c'est vrai que là, plus que jamais, je pense que derrière 3 et 4, c'est assez ouvert. En tout cas, voilà, vous avez ma sélection en bas de votre écran. Vous faites votre choix. On vous souhaite une très bonne chance également, bien entendu. En tout cas, n'hésitez pas à cocher la petite coche sur YouTube pour être au courant des prochaines vidéos et n'en rater aucune. Vous pouvez également me laisser, comme je vous l'ai dit en début d'émission, un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire, même si le tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement n'est que le dimanche. Moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Lyon. Je ne sais pas quel Lyon. Lyon-Lassois ou Lyon-Paris, je ne sais plus. À vérifier, mais c'est pour le GNT. Ça reste une course très importante et très intéressante. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501